Oh, Satan ne peut jamais me conquérir Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir Oh, 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 quand je suis mon Dieu par la foi Quand je suis mon Dieu par la fois Oh, oh, Satan ne peut jamais me conquérir Non, non, Satan ne peut jamais me conquérir Oh, 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 Satan ne peut jamais me conquérir car je suis mon Dieu par la foi, car je suis mon Dieu par la foi, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Père ce matin, il est le Dieu de toutes grâces, et bien-aimés frères et sœurs, nous progressons et nous allons de l'avant dans la révélation de la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin reprendre simplement ce que nous avons vu mercredi, mais d'une autre manière. Je veux parler de la guerre spirituelle, ou encore la, appeler la guerre de l'âme. Dans la parole de Dieu, il y a des choses que nous ne devons jamais ignorer. Si aujourd'hui, l'ennemi fait des percées dans les nations, c'est dû parfois à l'ignorance du peuple Dieu. Et à cause de cela, nous avons des batailles perdues. La guerre de l'âme, la guerre spirituelle, Pierre dit dans son Épitre, 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimé, je vous exhorte, comme étranger et voyageur sur la terre. Il dit voyager étranger et voyageur sur la terre. Ça, c'est très important. Cela veut dire, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Un voyageur ne prend pas beaucoup de choses quand il voyage. Donc, la Bible dit que la terre est un lieu de pèlerinage de l'homme. Et nous devons réaliser cela, frères et sœurs. Quand nous réalisons cette vérité biblique, nous n'allons pas trop nous préoccuper de surcharger les choses de la terre et au détriment des choses célestes. Cela veut dire que tout ce que nous allons faire sur terre, notre but final, c'est où ? C'est pour investir où ? Dans le ciel, c'est-à-dire le royaume des cieux, qui commence sur la terre. Alors, s'il dit qu'il nous exhorte, il nous exhorte à quoi ? À vous abstenir des convoitiges charnelles qui font la guerre à l'âme. Il veut que nous nous abstenions. Les convoitiges charnelles viennent vers nous. Mais Pierre dit Abstenons-nous de ces convoitiges charnelles. Car c'est elles qui permettent à l'ennemi de provoquer une guerre atroce contre nous. Je vais en venir tout doucement, frères et sœurs. Et cette guerre spirituelle-là se déroule dans le monde spirituel dans lequel nous sommes. Mais malheureusement, il me semble que souvent notre christianisme est purement naturel. L'humanisme qui a envahi le monde avec les Voltaire et autres ça a enlevé le surnaturel de Dieu dans le christianisme. et le gnarchisme et l'athéisme se sont développés rapidement. Le gnarchisme n'est-ce pas que nous sommes dans le monde qui a dit qu'il y a l'autorité. Ce qui fait que le monde chrétien a délaissé la réalité spirituelle et a laissé l'humanisme entrer et ce qui a développé beaucoup tous les clubs ésotoriques dans lesquels les multitudes de personnes intelligentes se sont engouffrées tranquillement. même dans ces clubs dans lesquels les gens sont ils sont à la recherche du surnaturel. L'humanité a délaissé le surnaturel de Dieu et est partie s'engouffrée dans le surnaturel de l'homme qu'on a appelé toute forme de la métaphysique. Si vous étudiez tous les philosophes et tous les écrivains vous allez être étonné comment ils étaient tous dans la métaphysique qui ressemble au surnaturel mais qui fait appel au mental au psychisme de l'homme. Nous sommes dans lesquels dans lesquels nous sommes dans lesquels nous sommes nous sommes dans lesquels dans lesquels nous sommes et lorsqu'un chrétien est tombé dans ces choses quand un homme est tombé dans ces choses il devient chrétien les premières luttes qu'il a c'est remettre de côté toute cette pensée qu'il a acquise de l'humanisme qu'il a acquise pendant longtemps dans ces milieux et même dans l'église il y a eu lutte parce que il y a des gens qui ont renié complètement le surnaturel de Dieu ils veulent qu'on conduise l'église comme une entreprise métaphysique philosophique est purement humaniste non mon frère ma soeur le christianisme a commencé dans le surnaturel continue dans le surnaturel et s'achève l'humanisme ne peut pas ressusciter qui que ce soit pour aller rencontrer Dieu l'humanisme n'a aucune force aucune force simplement que la force humaine de l'individu qui est derrière cet humanisme quand vous étudiez toutes ces choses ces périodes qu'on appelle la période la renaissance la période quand vous étudiez tout cela je suis étonné quand j'étudiais tout cela on admirait mais quand j'ai fait un recul avec la Bible mais j'ai vu mais c'est terrible on nous a introduit dans des choses terribles et je comprends pourquoi un jour on a dit qu'on détrône Dieu et on met la raison à la place de Dieu c'était un aboutissement logique et normal c'est terrible et l'église et l'église et l'église le monde du christianisme tout ce qui fait tout ce qui fait sa supériorité spirituelle surnaturelle sur le monde naturel la guerre spirituelle est dans ce sens là je ne vous parle pas aujourd'hui de ce que l'église appelle traditionnellement le combat spirituel contre les démons chasser les démons non ça c'est l'audiace le ministère je vous parle de la guerre que nous menons vous et moi chaque jour de façon quotidienne sur la terre je crois que si avec quelqu'un d'intelligent et mûr quelque part avec toute cette fumée qui a envahi la cour quelqu'un allait prendre un saut d'eau simplement allait éteindre ça et il serait intelligent et il ferait du bien et ça s'engoufle dans l'église actuellement un homme intelligent ou une femme intelligente ça ne traduit pas ça mon ami je parle à un homme intelligent il comprend le français il comprend Mouré ok même si c'est à l'extérieur donc à l'éteindre c'est interdit par la loi municipale d'allumer les feux le jour il y a la loi municipale qui fait ça sur tout cas il y a un groupe de gens ok donc c'est important frère très important il faut connaître vos lois il faut connaître comment vous agissez mon frère voilà donc si nous regardons attentivement la parole de Dieu il y a une vraie guerre spirituelle une vraie guerre spirituelle nous avons un ennemi un adversaire et la guerre spirituelle ça comporte plusieurs combats plusieurs formes de combats il y a la confrontation l'affrontement et physique face à face ce qu'on appelle le ministère quand tu vas tu prêches comme Philippe l'a fait à Samarie là tu chasses les démons comme Pierre il chassait les démons il guérissait les malades il libérait les gens à tel point même que l'homme de Pierre guérissait les gens mais regardez le même Pierre assis maintenant dans une prison et il a le nom de Jésus il a le sang de Jésus et il ne peut rien faire l'homme qui a chassé tous les démons le voilà prisonnier par l'ennemi l'ennemi a tissé des ruses et il a rendu ennemi il a rendu prisonnier alors bien aimé frères et sœurs cela est important que nous comprenions les deux faces de la guerre spirituelle la confrontation directe lorsque nous sommes sur le champ de bataille et maintenant les ruses du diable et pour cela Dieu nous dit en Ephésiens 6 ouvrons cela bien aimé frères et sœurs cela concerne chacun d'entre nous partout où nous nous trouvons en Ephésiens 6 il dit au verset 10 il dit au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa fortitude puissante verset 11 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté voici la guerre spirituelle ici écoutez frères et sœurs la guerre spirituelle Satan s'adapte à chaque personne à chaque nation pour qu'on ne le découvre pas Satan est un guerrier subtil et rugé mais il gagne les chrétiens de toutes les nations de la même manière ce que je vais vous dire ce matin que ce soit en Afrique que ce soit en Europe c'est la même chose je ne vous parle pas des sorciers non laissons ça de côté ce matin il parle des rues du diable les rues du diable et le même Dieu te dit contre les rues du diable tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu pourquoi ? pour pouvoir premièrement résister deuxièmement tenir ferme après avoir tout surmonté cela veut dire cette guerre là Satan déclenche cette guerre contre vous que vous le vouliez ou pas que vous croyez ou pas il introduit cette guerre contre vous Dieu vous a déjà averti et il dit qu'il y a un ennemi ce n'est pas un ennemi de chair ce n'est pas un ennemi de sang c'est un ennemi dans le monde spirituel il attaque par des ruses des ruses non pas face à face alors il faut savoir quelles sont les ruses qu'est-ce qu'on appelle ruses du diable mais les humanistes ne peuvent pas connaître cela il ne peut pas le connaître et les chrétiens traditionnels ne savent pas qu'est-ce que sont les ruses du diable ces ruses du diable là personne ne peut m'en débarrasser c'est un combat personnel c'est une guerre personnelle dans la même maison la femme a sa guerre le père a sa guerre chacun des enfants a sa guerre il vous occupe chacun pour que personne n'ait le temps de regarder la guerre de l'autre vous entendez il vous occupe régulièrement vous êtes assis là chacun a sa guerre la femme et l'homme sont assis face à face mais Satan attaque et il manifeste dans la guerre de chaque membre de la famille regardez c'est pourquoi les parents ne savent pas quelle guerre les enfants mènent et ils veulent utiliser parce qu'ils sont grands pour aider les jeunes ils ne peuvent pas aider les jeunes les jeunes ont une guerre que les parents ne comprennent pas du tout et ils sont découragés ils pleurent Satan n'utilise pas les mêmes ruses contre un père et contre ses enfants pas les mêmes ruses un père perd dans la victoire une mère dans la victoire mais pourtant elle est en train de pleurer tous les jours à cause de ce que ses enfants font et la défait de ses enfants va venir sur cette maman plus tard comment une maman peut être heureuse même si elle prie elle jeûne elle voit que ses enfants sont en train d'être détruits par la drogue par la sexualité par la perversion les guerres que les enfants mènent sont différentes de la guerre de la maman c'est pourquoi dans une même assemblée quand tu prêches tu dois regarder toutes les il y a toutes sortes de personnes dans l'assemblée il y a les personnes âgées qui n'ont plus certains nombres de problèmes que Satan ne les utilise pas vous savez c'est assez délicat de prêcher à une assemblée sinon vous risquez de prêcher à une frange de l'assemblée en laissant l'autre frange ici il y a le nombre de personnes qu'il y a ici Satan a une guerre autour de chacun d'entre vous les anciens ne comprennent pas la guerre que les germains ils vont dire un chrétien ne doit pas faire ça mais un chrétien de quel genre toi tu as plus de 50 ans tu n'es plus attiré par les femmes ce garçon de 18 ans qui est en train de monter tout son système d'hormones tout ce qui est en lui qui est en train de sortir il est en train de découvrir sa masculinité il y a des choses qui bougent en lui tu ne peux pas aller imposer ta vie de 50 ans à un enfant de 17 ans voilà l'erreur que les parents font tu n'as pas la même énergie retourne en arrière à son âge regarde les mêmes problèmes que tu avais si tu veux combattre si tu veux aider il faut retourner là et ce n'est pas fini dans une assemblée il y a des intellectuels il y a des analfabètes le message n'est pas compris au même niveau si tu dis des phrases trop hautes une bonne partie de l'assemblée sort sans avoir réussi bien aimé frères et sœurs dans une guerre il faut savoir adapter vos armes parce que l'ennemi attaque les gens selon leur catégorie regardez Satan agit de la même manière mais sous plusieurs formes frères et sœurs quand Satan va chez un intellectuel il ne va pas comme un être avec deux cornes avec une queue et tout il va mettre dans les mains de l'intellectuel un livre ésotorique raisonnable un livre de puissance psychique il va mettre entre ses mains un livre de philosophie un grand auteur qui a eu le prix Nobel de paix qui a eu le prix Nobel de littérature mais il ne sait pas que le livre qui tient dans sa main ce prix Nobel là il est prix Nobel de littérature mais en même temps l'ennemi a glissé des choses qui vont lui faire du mal c'est pourquoi frère c'est pas tous les prix Nobel les grands auteurs qu'il faut avaler leurs choses le plus grand auteur c'est Jésus Christ la Bible regardez ce livre ce petit livre qu'on appelle le prince de Machiavel de Machiavel tous les politiciens du monde entier des grands intellectuels se font mener par ce Machiavel avec le prince avec ça qu'il défend le régime je me suis renseigné j'ai lu tous ces livres là pour permettre de fermer la boule de tout le monde j'ai lu tous les livres tous les livres des autorités sur la rose croix sur le franc maçon pas seulement je lis toutes les versions pour ceux qui sont contre pour ceux qui sont contre mais je vais plus loin que ça je m'en vais dans la racine je m'informe il y a plein de gens qui sont dans plein de groupes ils ne savent même pas ce que c'est ils sont menés comme ça simplement on ne voit que la surface on ne leur a jamais dit ce qu'il y a en profondeur quand l'église c'est la même chose il y a des gens qui vont à l'église ils sont dans la surface ils ne connaissent pas la guerre qui est menée à l'intérieur et ces gens là quand tu parles que Dieu agit aujourd'hui Dieu n'agit pas parce qu'ils ne comprennent pas frères et sœurs je tiens ce matin à rester sur ça pour que vous compreniez alors la guerre spirituelle la guerre spirituelle par exemple nous devons prier pour la Côte d'Ivoire actuellement on va prier aujourd'hui il y a combien d'années je parle de l'Afrique de l'Ouest à la fin je me suis tué par le plan qu'il y a dans les mains de l'ennemi pour l'Afrique là c'est terrible tous ces grands hommes que vous voyez qui sont des grands inventeurs qui financent qui donnent de l'argent pour des choses pour des choses humanitaires leur but final c'est de réduire le nombre de la population de la terre leur but final vous entendez leur nom je n'ai pas dit leur nom ils donnent des milliards c'est pour réduire le nombre des gens de la terre et surtout en Afrique il y a trop de complots contre l'Afrique oh si ceux qui dirigent l'Afrique savaient cela oui ils le savent fermez les yeux détruire les populations parce que les richesses du futur sont dans ces continents encore l'avenir du monde est dans ce continent que vous appelez le continent noir là on vous fait croire n'importe quoi l'avenir du monde entier est dans ce continent là ne croyez pas les mensons des gens vérifiez vous même nous sommes dans une guerre spirituelle il ne parle pas de guerre militaire non il ne parle pas de guerre politique elle est spirituelle elle est spirituelle toutes ces fameuses recherches contre le sida les personnes l'ont trouvé les gens l'ont trouvé mais ça n'intéresse pas ceux qui gagnent l'argent ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas tous ces discours ces séminaires les gens sont devant vous il y a des gens qui ont des produits on dit non 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 il faut aller là quoi aller là vous connaissez la solution les grands laboratoires qui tiennent le monde socio-politique c'est eux qui dirigent le monde l'argent à un point c'est tout les vrais décideurs ne sont pas sur les arènes politiques les vrais décideurs du monde entier sont dans le monde des affaires des industries ils sont assis là-bas l'armes les armes la drogue les médicaments la titan ceux qui dirigent le monde bien-aimés frères et soeurs la guerre spirituelle regardons Dieu parle de notre ennemi et si le chrétien ne comprend pas ses vérités il est muni comme tout le monde mes frères et soeurs on va amener tout comme on appelle l'information l'information c'est quoi est-ce qu'on vous a dit on va vous donner les bonnes nouvelles il y a une radio une télévision on vous donne les bonnes nouvelles on dit les nouvelles on est-ce qu'on a dit les bonnes nouvelles l'information elle est traitée par qui c'est lui qui est derrière l'information qui sait il va l'orienter dans tel il veut quoi il vise un but il vise un but l'information dite comme ça présentée comme ça on va atteindre tel but vous avez déjà vu quand vous avez regardé les informations vous avez écouté la radio sur les informations je n'ai pas les informations vous avez déjà vu vous êtes assis pour dire enfin des bonnes nouvelles dès que j'ai fini la peur est là la peur est là pourquoi c'est créé comme ça c'est fait aucun informateur ne s'intéresse à une bonne nouvelle montre-moi aucun journaliste ne va vendre son journal avec des bonnes nouvelles personne ne s'intéresse à ça c'est fait la guerre spirituelle est partout dans toutes les instances la guerre spirituelle s'est infiltrée partout et nous sommes tenus sous ce stress là je vous pose la question je vous pose la question je vous pose la question que le nord de la Côte d'Ivoire est contre le sud je vous pose la question est-ce que les habitants les habitants normaux du nord peuvent être contre les habitants normaux du sud pour dire que la population du nord peut être contre la population du sud pourquoi c'est maltraité par ceux qui sont en haut il y a une guerre spirituelle qui est menée mais malheureusement ceux qui dirigent les nations ne savent pas ils ne sont pas au courant et ils voient que l'aspect politique, social, économique ils ne savent pas s'ils savaient c'est que Satan a préparé pour les nations je crois qu'ils allaient s'asseoir pour écouter les hommes de Dieu mais malheureusement les hommes de Dieu aussi ils regardent seulement leur tube digestif comme du corot quand on leur donne cent mille francs c'est fini ils prophétient des choses qui n'existent pas c'est ça le problème mais je reviens à nous maintenant je reviens à nous je reviens à nous y a-t-il de l'espoir ? oui l'espoir avec l'Église Christ a dit les portes du séjour des morts ne préviendront point contre moi 1 Pierre 5 verset 8 soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera cherchant qui vous entendez ? cherchent quelqu'un qui c'est ça la guerre il cherche quelqu'un il ne fait pas une guerre de masse non qui il va dévorer qui pourquoi parce que Jésus l'a présenté il dit le voleur vient pour détruire égorger et dérober là on ne dérobe pas plusieurs personnes à la fois on dérobe un individu ou une famille et ça c'est important et ça c'est important la responsabilité un combat qui Jacques 4 verset 7 après avant 1 Pierre nous avons Jacques Jacques 4 verset 7 Jacques 4 verset 7 soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous la responsabilité dans cette guerre spirituelle là incombe à chacun d'entre nous premièrement soumission à Dieu soumission à la parole de Dieu deuxièmement résister au diable et la conclusion le diable s'enfuira loin de vous on ne parle pas d'ici de chasser les démons de côté là laissez-le ça c'est le ministère je parle de votre vie personnelle quand vous acceptez ça vous n'acceptez pas le diable est derrière vous il rôde cherchant qui il va dévorer ça ça me fait peur ça me fait peur j'ai pas peur de ça non Dieu n'a pas dit qu'il va me détruire il est en train de chercher qui va se laisser détruire Dieu n'a pas dit que le diable a une puissance sur moi non non mais par ses ruses il peut me détruire c'est ça que Dieu me dit regardons maintenant les différents combats dans cette guerre chaque guerre est composée de plusieurs combats dans une guerre il y a les combats terrestres il y a les combats aériens il y a les combats maritimes il y a les combats de tout genre spirituellement c'est la même chose quels sont les combats les batailles que Satan mène contre nous il y a la mort boussée là quels sont ces batailles là mais Dieu me prévient d'abord que Satan peut mener toutes ces batailles toute ma vie sans m'avoir s'il y a deux choses que j'évite dans ma vie on va les lire dans Ephésiens 4 et on va commencer maintenant de développer notre message ce matin Ephésiens 4 verset 25 si je comprends ça ça c'est les choses que je dois noter il dit c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable que celui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et tout espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné vous avez tout le schéma maintenant les deux versets c'est le verset 27 ne donnez pas accès au diable et le verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu alors voyez les deux opposés très important ce matin les deux opposés le Saint-Esprit est d'un côté il habite en vous ce que nous avons vu le dimanche passé le Saint-Esprit habite en moi c'est ma garantie c'est le sceau que Dieu a mis en moi il habite en moi et de l'autre côté la Bible dit que le diable est au dehors Dieu me dit maintenant dans la guerre que l'ennemi mène contre vous l'ennemi ne peut que rôder il ne peut pas entrer en vous ne me racontez pas vos affaires des sorcières je n'y crois pas et je ne me laisserai pas faire si je déçois il y a longtemps les sorcières m'auraient tué déjà ne me racontez pas ça premièrement le Saint-Esprit est en moi c'est mon saut c'est ma garantie il est venu habiter en moi pour que je vive dans la gloire de l'autre côté il y a Satan le diable qui est au dehors et la Bible dit tu reviens encore les deux Michel et le frère la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit écoutez moi ce matin venez là voici voici cet homme là il dit que cet homme là le Saint-Esprit est en lui le Saint-Esprit est en lui le Saint-Esprit le Saint-Esprit est en lui il habite en lui il est sa garantie le Saint-Esprit est sa et votre garantie il dit vous avez été scellé ça dit rempli et scellé Dieu me dit maintenant l'ennemi a déclenché une guerre contre moi qu'est-ce qu'il veut cet ennemi il me regarde il voit que le Saint-Esprit est en moi il ne peut pas m'affronter directement parce qu'il s'appelle voleur comme le voleur me parle dans ma maison comme ça si je lui n'ouvre pas la porte je ne lui donne pas accès je vous dis ça vous croyez non écoutez le Saint-Esprit est en lui et on vient de lire toutes les choses qui peuvent attresser le Saint-Esprit et en même temps donner accès à qui au diable donc les deux éléments sont là donc moi je représente le diable et je veux avoir cet homme là je regarde il marche dans l'honnêteté quand il pêche il confesse rapidement ses péchés cet homme là n'est pas parfait en lui-même non s'il se met en colère contre sa femme il ne laisse pas le soleil se coucher il s'est réconcilie à sa femme il confesse ses péchés s'il a des pensées impures il confesse ses pensées s'il a posé un acte il confesse ses pensées mais la Bible dit que le diable ronde de chaque côté il ronde pour voir si l'homme là dans son dos il n'y a pas autre chose il vient il se place là je vous donne une image il regarde dans son dos il ne voit rien il est en train de rôder il ronde il ronde il ronde en cherchant une faille dans sa vie une faille mais il n'en trouve pas il s'en va et il va revenir voici la guerre spirituelle d'abord c'est Satan qui ronde il ne vient pas en personne il envoie plusieurs esprits qui sont à son service qui lui envoient des informations le premier système cellulaire ça n'a pas compté par les systèmes de ce monde c'est Satan qui a le premier système cellulaire du monde son système n'est jamais embrouillé il n'y a pas de bonus qui embrouillent son système son système est clair et limpide en un clin d'oeil les esprits qui sont autour de toi communiquent à l'ennemi qu'il y a une faille en lui dès le moment où le Saint-Esprit est attristé le Saint-Esprit est attristé mon frère automatiquement la Bible dit quoi tu donnes accès au diable tu donnes accès au diable et il t'attaque il t'attaque c'est pourquoi de deux personnes comme ça ils sont nés les mêmes jours dans l'église ils sont devenus deux chrétiens le même jour le Saint-Esprit habite en lui le Saint-Esprit habite ici le combat commence si lui il honore le Saint-Esprit si lui il n'est pas conscient qu'on doit honorer le Saint-Esprit régulièrement il aura des problèmes et il va croire que ce frère là quand il dit qu'il a la victoire il va croire que le frère l'amant ce n'est pas son problème ne vient pas de Satan son problème vient qu'il n'honore pas le Saint-Esprit qui est en lui et il donne accès régulièrement à l'ennemi pour l'attaquer il n'a pas dit que le diable va rentrer en lui non il donne accès ça veut dire qu'il donne la permission à l'ennemi d'attaquer ton âme ton corps par des maladies ton âme par des problèmes et c'est ça qu'on dit accès du diable je vais être lent avec vous ce matin alors quelles sont les différentes formes de guerre de bataille que Satan utilise premièrement voyons la bataille des pensées je répète ces choses là depuis des mois et des mois pour que nous comprenions frère je n'ai pas dit je n'ai pas dit que vous n'entendez pas ce que je vous dis je dis la facilité avec laquelle plusieurs d'entre vous se trouvent à terre là je voudrais que chacun s'asseye ce matin et pense à lui même ne pense pas à ton voisin ne pense pas à quelqu'un d'autre même si quelqu'un qui n'est pas là pense à toi même tu vas voir la bataille des pensées est la première bataille où Satan gagne rapidement sur les chrétiens dans le Proverbe 23 verset 7 tu le notes on ne va pas le lire tu le connais Proverbe 23 verset 7 il est écrit là-bas qu'un homme est textuellement comme les pensées de son homme ça c'est important ma vie là est égale aux pensées qui m'habitent régulièrement tu ne peux pas aller plus que ça frère les pensées négatives qui sont en toi font de toi une personne négative quand tu causes avec les gens rien de bon ne peut sortir parce que les pensées sont ta personnalité forment ta personnalité tu ne peux pas dire que je n'ai pas voulu faire telle chose non frère non tes pensées sont le chauffeur de ta vie ta vie est comme une voiture tes pensées sont le chauffeur de cette voiture là tu ne peux pas penser comme ça et agir comme ça jamais jamais donc le chauffeur de ta vie sont tes pensées et l'ennemi attaque ce chauffeur là pour que jamais ce chauffeur ne t'amène au bon endroit il attaque ton chauffeur et il sait qu'en l'attaquant en lui donnant des fausses cartes des faux plans le chauffeur ne t'amènera pas à bon terme ça ce sont tes pensées ce sont tes pensées frère quelles sont les pensées qui vous habitent matin midi soir les pensées que tu entretiens mon frère ma soeur se transforment en paroles et produisent des actes les pensées vont se recouvrir de ce qu'on appelle paroles et les actes que tu poses là ne sont que le fruit de tes pensées tu ne peux pas me dire que tu m'as insulté par inadvertance non ça n'existait pas tu ne peux pas me dire que tu m'as fait du mal tu ne savais pas c'est impossible impossible tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire à mon frère que je me suis assis je l'ai critiqué parce que j'étais sourd c'est ce qui est en moi là qui va sortir par ma bouche je ne peux pas cacher ça alors tu vois pourquoi tu n'arres pas à vaincre parce que tu es esclave de tes pensées ça c'est pour toi même d'abord c'est pour toi que je dis c'est pour toi même pour toi même tes pensées c'est ton chauffeur et le diable quand il rôde là en réalité il veut influencer ton chauffeur tes pensées s'il arrive à influencer ton chauffeur tu as beau faire toutes les votes c'est pourquoi le 1er janvier tu prends toutes les décisions le chauffeur du patron on va dans cette direction être obligé tu ne peux pas dire des paroles négatives si tu n'es pas négatif dans tes pensées non pourquoi tu ne peux pas le dire regarde si tu ne crois pas Genèse 6 Genèse 6 qu'est-ce qui a fait que Dieu a détruit la terre c'est pas Genèse 6 verset 5 la Bible dit dans ce passage là que l'éternelle vie que la méchanceté des hommes était grand sur la terre la méchanceté c'est les actes pourquoi parce que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal la méchanceté c'est la manifestation de mes pensées c'est tuer les gens Dieu ne regarde pas les actes d'abord il a vu que les gens tuent il a vu il a vu Sodome et Gomorre il a vu toutes ces choses là Dieu n'a pas regard d'abord à leurs actes Dieu a dit que leur méchanceté ça vient d'où ? de leur pensée quotidiennement et c'est pourquoi Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme sur la terre Dieu s'est répandu Dieu s'est répandu il a vu que il a vu qu'il s'est répandu écoute mon frère c'est pourquoi je me posais un certain nombre de questions Dieu m'a dit ne te pose pas des questions tu ne pourras pas les résoudre presse ma parole celui qui veut il va prendre celui qui ne veut pas il ne prendra pas par exemple frère vous voyez bien dans Philippiens 4 verset 8 à 9 Philippiens 4 verset 8 à 9 Philippiens 4 verset 8 et regardez encore là-bas qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage de Philippiens 4 on peut les lire si vous avez trouvé il est écrit ceci viens de mes frères et soeurs que tout ce qui est juste non au reste frère que tout ce qui est vrai écoutez tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées et ici tu fais ça et le Dieu de paix sera avec toi le Dieu de paix complétons l'aspect négatif pour que tu comprennes et lisons Esaïe 26 Esaïe 26 rapidement lisons Esaïe 26 pour comprendre ce dont je veux parler ce matin Esaïe 26 si quelqu'un d'autre a trouvé il a le micro il peut le lire 26 et au verset 3 Esaïe 26 verset 3 à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix la paix parce qu'il se confie en toi oui à celui qui est ferme dans ses sentiments dans ses pensées Dieu assure la paix Dieu assure la paix tout ce qui est vrai ça veut dire quoi si quelque chose est vrai dans ma pensée je ne peux pas dire ce qui est faux par ma bouche non mon frère je dois vérifier si ce que je vais dire là réellement repose sur la vérité je veux la paix écoutez moi frère je vous parle en tant qu'un père spirituel je veux la paix regardez un exemple je vous donne un exemple dans cette assemblée simplement chaque mariage c'est pas dans cette assemblée je ne comprends pas il n'y a pas un mariage où nous allons nous mettre d'accord dans nos pensées quand nous entendons que tel frère va se marier à telle soeur je ne comprends pas pourquoi quand vous entendez ça vous ne cherchez pas la vérité vous ne cherchez pas ce qui est honorable vous ne cherchez pas ce qui est bien tout de suite vous entrez dans ce qui est faux et certains colportent des paroles dont ils savent que même le diable qui est menteur là ne croira pas à leurs mensonges mais ils sont tellement méchants qu'ils vont dire ça et même le diable fuit loin d'eux en disant non même moi là je suis méchant je ne veux pas dire ça non je vous dis la vérité je suis le mariage c'est dommage tu as appris que tel soeur va se marier à tel soeur mais tu as appris si ce n'est pas le diable tu ne connais pas hier tu n'as rien entendu sur eux tu n'as rien entendu sur elle hier tu l'as salué bonjour ma soeur et aujourd'hui tu entends seulement qu'elle va se marier à quelle personne tu t'assois et tu dis non il y avait ça il y avait ça il y avait ça mais réfléchis écoutez il y a quelque chose qui ne va pas quelque part mais regardez vous vous êtes en danger vous mettez en danger qu'est-ce que vous faites dire je pose la question qu'est-ce qui peut amener un homme qui est déjà marié une femme qui est déjà marié une autre femme qui peut se marier qu'est-ce qui peut t'amener elle veut se marier tu dois vouloir son bien qu'est-ce qui va te pousser aller dire autre chose toi qui écoutes ça celle qui dit là les deux vous êtes sous maridictions vous ne comprennez pas pourquoi les maridictions Emmanuel ça va dire qu'il ne peut pas lever ça c'est du mensonge ne pouvez pas aller chez Emmanuel ne pouvez pas aller chez il ne peut pas lever ta propre bouche ta maudite il est dit que si tu es enlacé par tes paroles fais quoi étage-toi toi-même vous répétez les mêmes choses je ne comprends pas on présente les gens vous applaudissez et dès que vous applaudissez dès que vous sortez j'ai entendu tu sais j'ai entendu tu sais mais vous ne savez pas que quand vous votre tour va arriver vous serez crucifié comme cela ça veut dire que vous êtes dans vos pensées vous êtes malades une jeune fille vous s'est mariée je suis heureux je ne vais pas aller gratter leur vie pourquoi je veux gratter si je ne suis pas méchant je vais gratter leur vie là pour savoir si je ne suis pas une méchante je vais gratter leur vie là je cherche quoi dans leur vie c'est moi qui vais la marier non mais il faut arrêter ça c'est dommage alors Sergei est pensé là c'est Burkinabé seulement ça y est en Amérique ça y est en France ça y est au Brésil c'est pourquoi ce que je parle là ce n'est pas une affaire de race ni de continent c'est une affaire spirituelle dans les églises américaines on trouve ça dans les églises françaises on trouve ça dans les églises allemandes on trouve ça dans les églises japonais on trouve ça donc c'est une guerre que Satan a envoyé sur l'église et l'église perd ça mais comme moi aussi au Burkina je ne parle à vous la guerre des pensées ça soit pensé mal pensé mal d'autrui pensé mal d'autrui ça ne va pas frère les pensées d'un homme sur sa femme toi tu maries une femme tu maries un homme tes pensées sont négatives sur ce homme ou cette femme là comment veux-tu que ton mari à réussisse comment tu comprends pas mais réfléchissez parce que tôt ou tard tu as beau retenir ces pensées là tôt ou tard tu vas aller dire sous pression tu as ouvri ta bouche oui d'ailleurs je m'attendais à ça je savais tu t'as dit tes propres pensées personne ne t'a dit et tu détruis ton foyer tes pensées tes pensées dans le mariage dans l'église un jour il y a longtemps je sortais dans cette porte là il y a une soeur qui est venue tombée à terre dit et puis qu'on a pleuré pourquoi elle pleure cette soeur le passé ne m'aime pas quand c'est comme ça là je suis très dur très dur et si vous je suis très dur parce que je ne me laisserai pas manipuler je ne t'aime pas en quoi est-ce que tu es ma fiancée non pour que tu parles clairement tu te roules la terre tu es chrétien de l'église j'aime tout le monde toi tu roules la terre écoute-moi si quelqu'un passe ici il va dire quoi il y a une soeur bizarre entre le passé comment une fille peut rouler à terre en disant le passé ne l'aime pas dans quel sens le passé ne l'aime pas vous croyez que je veux m'abaisser pour prier pour elle je veux prier pour elle pourquoi quelles sont ses pensées en quoi elle dit que je ne l'aime pas je dois aller la tenir dans mes bras est-ce qu'elle a perdu quelqu'un on console les gens qui ont des problèmes oui ou non mais est-ce que non elle est en bonne santé elle n'est pas malade elle roule la terre vous voulez qu'elle fasse quoi donc qui lui a parlé est-ce que je lui ai dit simplement est-ce que je t'ai déjà parlé mal elle dit non est-ce que je t'ai menacée elle dit non comment tu sais que je ne t'aime pas non hein quand elle le regarde tu peux lire dans mes yeux que je ne t'aime pas mais qu'est-ce que tu cherches ça c'est des pensées des pensées faites attention à vos pensées vos pensées font que vous jugez les gens sans les connaître vous pensez un jour un monsieur était il passait sur sa moto il est arrivé à Yalagado au ferron de Yalagado il était là et un de ses amis passe il les salue il fait des gestes l'homme n'a pas vu et l'autre ami est parti voilà depuis que le type n'a l'un nommé DG là il méprise les gens je l'ai salué il m'a vu il m'a pris la tête il ne m'a même pas regardé on dit bien sûr qu'il t'a vu j'ai dit qu'il m'a vu il était au ferron de Yalagado on dit il t'a vu vous ne connaissez pas les gens les hommes sont engrés il a crucifié l'autre là deux jours après il s'est rencontré au même lieu et tous étaient là l'autre qui a parlé était mécontent il est assis celui qui était à côté là parle il dit ouf ces deux jours j'ai eu des problèmes il dit avant-hier j'avais tellement de problèmes on m'a dit le matin que mon frère a cassé son pied le soir on m'a dit que ma grande soeur était là Yalagado rapidement et c'est difficile je n'ai plus ma moto je ne voyais rien je suis arrivé au ferrou là je ne voyais rien même et je suis rentré les gens ont dit les gens ils ont regardé l'autre mais maintenant il faut non ils ont dit on est amis ici tu ne vas pas nous tromper tu as dit il t'a vu il a tourné la tête raconte lui maintenant quand il a raconté à l'autre il dit moi je ne voyais rien on me dit que ma grande soeur était mouru moi c'est que j'étais au ferrou ce qui est important pour moi c'est de tourner vite et rentrer à Yalagado il dit mais je ne voyais rien devant moi mais l'autre la baisse la tête ça c'est des pensées maintenant vous péchez contre les gens vous ne verrez pas le courage j'ai dit la vérité aussi et vous perdez votre pain et le Saint-Esprit a tristé et sur la base c'est une mauvaise pensée là vous venez de donner accès au diable et le diable vous tourmentez des mois et des mois et des mois sur quoi vous êtes basé pour que le pasteur dit que le pasteur ne vous aime pas sur quoi quel est l'élément fondamental quel est le fait quel est le fait que vous pouvez dire au pasteur je ne t'aime pas par exemple quel est le fait si c'est ça là c'est ma femme qui lui dit que je ne l'aime pas demandez lui il y a des moments il y a des moments elle rentre dans ma chambre je ne l'ai même pas ma tête pour la regarder mais elle sait que je l'aime elle ne veut pas elle ne veut pas les sassures dans sa chambre le type là m'a trompé il a dit qu'il m'aime je suis allé pour le voir il entend un travail parce qu'elle sait quand je suis plongé dans la présence de Dieu mon ami personne sur la terre dans le ciel ne doit me déranger écoutez moi personne quand tu as un rendez-vous avec Dieu personne ni père ni mère ni femme ni enfant ni personne ni président ni personne ne peut me déranger du rendez-vous que j'avais avec le grand écoutez ça très bien est-ce que la ramasse les affaires pour partir quand j'ai fini quand je suis avec elle personne aussi ne me dérange alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu n'ayez pas de pensées négatives n'ayez pas de pensées négatives frère ne vous ne soyez pas distrait ne laissez pas Satan vous dire autre chose quels sont les pensées que vous entretenez chaque jour les pensées que vous entretenez sur votre maladie sur votre corps c'est ce qui provoque la maladie en vous dès qu'on vous a dit que votre tension a augmenté vous voyez déjà votre mort vous acceptez qu'on vous dit que la tension on va guérir la tension vous acceptez qu'on dit que le diabète ne se guérit pas ok vous êtes assis maintenant et vous laissez prisonnier les paroles des hommes ah bon vous laissez c'est ça le problème vos pensées vous créez des problèmes vous créez des problèmes à l'école publique deux jeunes étaient ensemble il y a un qui a chaque semaine sa grand-mère lui envoie de l'argent il y a une semaine sa grand-mère lui a pas envoyé de l'argent il a dit à son ami prête-moi de l'argent prête-moi 2000 francs grand-mère ne m'a rien envoyé deux semaines grand-mère n'a rien envoyé mais lui l'a dit prête-moi l'argent la semaine prochaine je te rembourse la deuxième semaine grand-mère n'a rien envoyé troisième semaine grand-mère n'a rien envoyé il a commencé à regarder son ami il est en train de me juger comme je n'ai pas payé l'argent quand je le vois même il fuit l'autre ami dit mais pourquoi celui qui a emprunté l'argent me fuit comme ça quand il le voit comme ça il fait comme s'il n'a pas vu il s'en va là l'ami qui a donné de l'argent il est parté un jour dans la cour de l'étoile publique pour prier et il était à genoux sous un arbre et il parlait à Dieu et l'autre qui était culpabilisé là s'est approché sur le plan des pieds quand il arrivait à 3-4 mètres il entendait son ami prier son ami dit Seigneur je ne comprends pas mon ami je lui ai prêté de l'argent ça fait 3 semaines mais depuis ce temps là il me fuit je vais le voir il me fuit il ne me salue plus je ne sais pas Seigneur parle à son coeur dis lui que moi je l'aime que je n'ai rien contre lui l'autre a levé les mails il a commencé à crier l'autre ami s'est retourné et l'autre pleurait il me dit pourquoi tu pleures il y a depuis 3 semaines dans ma tête j'ai dit tu me hais j'ai dit que tu n'as plus confiance en moi dis moi moi je te l'ai dit non non mais ce sont mes pensées 3 semaines 3 semaines tu t'es torturé toi même tu t'es fait du mal alors que l'autre ne pensait pas ça frère c'est cette bataille c'est cette bataille que la plupart d'entre vous vous perdez vous ne pouvez pas gagner cette bataille lorsque vous venez là le passeur prêche et vous n'écoutez pas sa parole vous partez à midi manger tu as vu la cravate du pasteur aujourd'hui mais sa cravate sans se marier même pas écoutez ce sont des choses comme ça qui vous créent des problèmes parce que la cravate du pasteur n'a rien à voir ta vie non mais vous vous laissez avoir pas des choses inutiles et vous apprissez le Saint-Esprit et vous donnez accès au diable vous ne savez pas qu'est-ce qui m'habite je vous dis la vérité mon seul but c'est que vous et moi nous soyons dans la paix devant le Seigneur mais si tu ne comprends pas écoute moi mon frère ça fait mal à un père quand il voit la solution à un problème et que son fils ne voit pas ça lui fait mal moi ça me fait mal quand je vois que vous pouvez avoir la paix la joie le repos et que vous prenez d'autres chemins vous voulez que je dise quoi je vous vois souffrir je vous vois dans des maladies je vous dis voilà le chemin à part vous prenez d'autres chemins mais en tant qu'un bon père je souffre dans mon coeur voilà mon problème c'est pas autre chose parfois je lève la voix parce que ça me dépasse pas autre chose un médecin prescrit un médicament à quelqu'un mais il ne prend pas le médicament il passe son temps à dire l'autre médecin a dit ça pourquoi tu viens chez moi si l'autre médecin a dit on va là-bas c'est la guerre des pensées la bataille des pensées si celle-ci n'est pas gagnée tout ce que vous voulez faire si vous pensez qu'au Burkina Faso ici vous n'avez pas un avenir si vous pensez que vous n'avez pas de mari si vous pensez c'est difficile d'avoir un bon mari si c'est ça vous bloquez votre avenir la guerre des pensées qu'est-ce que vous pensez chaque jour on vous dit ce qui est vrai ce qui est honorable j'ai pensé ça ce qui est digne de loin j'ai pensé comme ça j'étais assis je pense que le gouvernement ne peut rien pour nous je pense qu'on ne peut rien pour nous ici dans ce pays-là tu ne peux pas avoir écoutez frère vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien si vous voulez être syndicaliste mettez-vous syndicaliste mais un chrétien ne dépend pas d'un gouvernement d'abord Jésus dit cherchez le royaume et la judie et toutes ces choses vous seront données ayez vos pensées sur les choses célestes mettez vos pensées sur les choses du royaume ne vous laissez pas distraire par les pensées que Satan envoie régulièrement sur vous tu ne t'en sortiras pas tu ne vaux rien le monde le monde la culture du monde ne connait pas des mots positifs dans le monde entier regardez bien les mots tous les mots-là sont tout le temps sur les négatifs les salutations même les bonnes années toutes les des expressions des proverbes en moré en dioula regardez bien ce sont toutes des paroles négatives regardez votre langue là regardez bien la dent votre langue là vous allez voir c'est à plus de 75% des paroles négatives et on appelle ça tradition on vous maudit on vous maudit on vous maudit on vous maudit si vous-même quand j'ai dit ça les gens disent que c'est faux 1er janvier ils veulent m'expliquer et 1er janvier en dioula on dit que à la kanker c'est un vrai que Dieu n'a qu'à faire de nous l'esclave de l'année prochaine Dieu n'a qu'à faire de moi on dit non on veut chantons vocabulaire trémont toutes les paroles sont négatives tout ce qu'on dit là écoute bien à son toi écoute les parents ils parlent des paroles comme ça les enfants des mauvaises choses voilà tout quand on parle les enfants les enfants d'aujourd'hui là tout est négatif les parents modistes les grands frères modistes c'est rare qu'on essaie des enfants pour les bénir pourquoi les pensées négatives c'est ce qui bloque ta vie Dieu dit c'est que tout ce qui sort par notre bouche là ce sont les mauvaises pensées du coeur il dit même l'adultère c'est d'abord une mauvaise pensée personne ne s'est assis chez lui écoutez moi personne ne s'est assis chez lui il est en train d'adorer Dieu oh Seigneur merci tu es un Dieu pur merci pour la sanctification merci pour la pureté merci pour la bonté oh Seigneur tu es saint le Dieu saint est en moi et il célèbre ça va commettre l'adultère c'est possible s'il est assis ici là s'il est assis ici là l'adultère est dans son coeur il voit salmata il ferme ses yeux il la voit balancée il le voit déshabillé ses pensées commencent à agir sur quoi sur son il rentre dans la phase d'excitation oui ou non et quand il se lève là bas les diables même Jésus n'a qu'à s'arrêter pas de Jésus Jésus pousse d'abord pousse d'abord salmata matan salmata matan salmata matan quand il a fini avec salmata il vient à Jésus maintenant Jésus viens péché voilà le vrai problème tes pensées vont diriger ta vie toujours tes pensées sont ton chauffeur quelqu'un s'est lévé aller voler comme ça quelqu'un s'est promis comme ça j'ai promis je vais aller voler est-ce que c'est possible ça s'il part voler c'est qu'il a il a regardé j'ai vu que c'est un bon voleur j'ai vu que c'est un bon voleur qui font aujourd'hui que les hommes et les femmes qui ont des cellulaires ont des problèmes tu n'auras pas la part de ta cellulaire avant que tu as joué c'est bizarre ça voilà dès qu'un mari va vers la cellulaire de sa femme qu'est-ce qu'il y a ? écoute-moi tu es sa femme est-ce que c'est l'air peut créer problème entre toi mais pourquoi tu dis mon cellulaire toi-même tu es son cellulaire et ton cellulaire n'est rien les pensées la femme la téléphone trop elle téléphone à qui ? surtout quand elle s'est éloignée son mari est assis ici il voit la femme la téléphoner mais il téléphone à qui ? tu téléphones à qui ? ça te regarde ? ça augmente encore les pensées il ne faut pas dire ça à ton mari il faut pas dire à ton mari ça te regarde si tu dis ça ça veut dire que ce qu'il pense là c'est ça qu'il croit maintenant et c'est pourquoi quand tu dors à minuit il prend ton téléphone il va au salon et il regarde tous les points de contact ouais frère il faut arrêter ces choses les pensées négatives bon ça c'est la plus grande bataille je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas attaqué la bataille de nos paroles les paroles de mort et de vie que nous prononçons chaque jour la bataille des actes la bataille de nos émotions on n'a même pas vu tout ça si je veux voir ça on est là à 15h je vais m'arrêter là sur la bataille des pensées après on revoit la bataille des paroles parce que la bataille des pensées si elle est gagnée je peux aller à la bataille des paroles mais si elle n'est pas gagnée ça ne me sert à rien d'aller à la bataille des paroles parce que si je suis déjà vaincu dans mes pensées mes paroles je suis déjà vaincue personne ne peut dire de bonnes paroles ce n'est que des paroles de mort oui Rebecca a dit des paroles de mort sur elle-même elle a dit si c'est comme ça entre mes deux enfants là elle a dit à son mari est-ce la peine de vivre et Rebecca est morte comme ça personne ne sait qui a enterré Rebecca comment elle est morte disons la Bible vous allez voir elle a maudit elle a maudit sa propre vie personne ne sait comment elle est morte regardez dans la parole je peux vous donner beaucoup de paroles quand les gens ont dit à David tu mourras David a dit je ne mourrai pas David a commencé à dire je suis une créature si merveilleuse David a dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien David a refusé il a refusé de dire des choses sur lui-même ne dites pas des choses sur vous-même si vous regardez la Bible là les paroles de mort ont détruit beaucoup de gens oh je n'atteindrai pas mon un garçon dit je n'atteindrai pas mon 42e année et quand les années s'approchaient il a oublié 41 ans quelques les maladies ont commencé les gens disent mais on ne comprend pas ils ont tout fait c'est une de ses soeurs qui a dit quand tu étais petit là tu as dit que tu n'atteindras pas ton 41e anniversaire maman et papa il a dit ça quand on était petit moi je me souviens maintenant c'est là que c'est devenu comme un flash il a vu qu'il s'est maudit lui-même alors il s'est répanti il a été délivré il a passé les 42 ans il y a des choses que tu as dit sur toi-même fais attention tu t'es lié toi-même on dit délie toi toi-même l'autre n'est pas toi-même ne dis pas que toi tu ne pardonneras pas jusque dans Lahara c'est vrai que tu as déjà programmé que tu vas aller où ? tu vas aller où ? dans l'enfer toi-même tu as déjà programmé ton futur et quand je vous dis ça vous croyez que ce n'est pas la musulmane que gare il y a une une fois veut dire il y a une autre et tu sais il y a encore est la muscul tapa il y a connu autant il y a